Depuis 2020, le code pénal interdit d'exposer les mineurs à des photos et des vidéos pornographiques. Deux ans après, cette loi n'est toujours pas respectée. Des associations de protection de l'enfance s'insurgent et ont décidé de porter plainte contre 5 sites pour les bloquer. La pornographie a toujours été interdite aux mineurs et que sur internet, ce n'est pas le cas. Effectivement, les enfants et les adolescents peuvent consulter très librement les sites pornographiques. Depuis deux ans, il y a une nouvelle loi qui leur impose de mettre en place un système qui permet de vérifier que leur consommateur de contenu pornographique est bien majeur. Et ça fait deux ans qu'ils n'appliquent pas cette loi, qu'ils ne mettent rien en place. Donc on a dit maintenant, ça suffit. Aujourd'hui, pour accéder à un site pornographique, il suffit juste de cliquer sur « Je certifie ». Avoir 18 ans en clair, aucun contrôle. Les parents ne comprennent pas pourquoi la loi n'est pas respectée. Nous avons demandé au patron de l'ARCOM, qui régule les contenus audiovisuels et numériques en France, pourquoi ces sites n'ont toujours pas pris des mesures pour empêcher l'accès des mineurs à ces plateformes. L'ARCOM a constaté que la situation n'avait pas progressé depuis plus de deux ans maintenant. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Donc quand il n'y a pas de volonté, on ne cherche pas le chemin. Et là, c'est ce qu'on a constaté, une certaine mauvaise volonté. Et donc, il appartiendra à la justice de prendre les décisions qu'elle jugera utiles pour faire respecter la volonté du législateur. Depuis plusieurs années, la consultation des sites pornographiques par les mineurs a fortement augmenté. Les appels de parents démunis auprès des associations ont explosé. Pour des enfants, être exposés à des images pornographiques peut avoir des conséquences très graves. Les images pornographiques vues par un adolescent, c'est comme une sorte de viol d'un viol de l'imaginaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pornographie va donner certains modèles. Et les jeunes vont s'identifier à ces modèles et ils vont se comparer. Et forcément, la comparaison va avoir un impact extrêmement négatif sur leur sexualité. On dit que ça crée des dysfonctions sexuelles. On parle beaucoup chez les sexologues d'angoisse de performance. En fait, j'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur de ne pas être à l'auto. Alors, il ne faut pas se tromper de débat. Les associations de protection de l'enfance ne réclament pas l'interdiction de la pornographie. Elles veulent simplement que des moyens de contrôle efficaces soient mis en place pour contrôler l'âge des internautes. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Ça peut être une carte bleue, ça peut être une pièce d'identité, ça peut être de la biométrie aujourd'hui qui arrive assez bien, qui arrive à peu près à évaluer l'âge parce qu'on n'est pas dans une précision absolue, on est dans une majorité-minorité. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes qui existent. Aujourd'hui, le tribunal judiciaire de Paris a demandé une médiation entre les sites pornographiques et l'autorité de régulation. Si aucun accord n'est trouvé, un nouveau procès aura lieu le 4 octobre. Voilà, et on rappelle quand même que des enfants à partir de 11 ans ont été signalés comme consultants ces sites pornographiques. Je crois qu'on est en même temps, c'est une moyenne d'âge et il y a plus jeunes. Oui, c'est la moyenne d'âge, chacun. Moyenne d'âge du premier contact avec un site. Sous-titrage Société Radio-Canada